Salut la compagnie, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux. Alors aujourd'hui un petit tuto hélicoptère, on va dire formation basique au combat hélicoptère de OBR pour ceux qui ont acheté ce formidable Apache Peten israélien ou autre on va dire hélico K50 et compagnie. Donc on est là sur de l'hélicoptère de combat de OBR, là on est vraiment dans le sérieux, dans le très très sérieux. Donc une chose qu'il faut savoir c'est que les hélicoptères de combat peuvent faire des ravages en partie à condition d'être assez loin du champ de bataille. Si vous êtes trop proche du champ de bataille, vous allez vous faire défoncer par tous les systèmes anti-aériens de toutes les nations dans War Thunder. Ok les gars ? Donc aujourd'hui on va partir sur un petit tuto touche donc d'attaque au sol basique sur les hélicoptères de combat de OBR. Ok les gars ? Alors on va rester ici et on va on va se dire voilà qu'on est assez éloigné du champ de bataille bien qu'on soit assez proche mais bon c'est un exemple c'est un petit tuto donc on va se mettre ici. Alors déjà dans un premier temps on va stabiliser son hélicoptère. Ok alors la tactique d'hélicoptère c'est évidemment d'être ras les pâquerettes, d'être le plus discret possible mais là pour l'exemple on va rester à bonne distance pour voir un petit peu mieux la map. D'accord ? Donc là je me mets en Over Mode. Donc Over Mode c'est la touche H par défaut. Ok ? Donc là vous voyez mon hélicoptère va commencer à se stabiliser alors il va bouger un petit peu et puis après il va commencer à se stabiliser tout en restant un petit peu voilà il a encore un petit peu la bougeotte donc ça prend un petit peu de temps pour stabiliser votre hélicoptère en mode Over donc avec la touche H. Vous pouvez stabiliser votre système de visée beaucoup plus rapidement que l'hélicoptère en lui-même. D'accord ? Donc je vais vous refaire la même chose en enlevant la stabilisation hélicoptère donc voilà là je suis plus en Over Mode. Je vais me remettre en stabilisation Over Mode. On va dire allez on va bouger on va bouger comme ça on va compliquer un petit peu l'affaire. Voilà je me mets en Over Mode. J'appuie sur H et là je me mets en visée tireur. Une fois que je suis en visée tireur vous voyez que ça parle dans tous les sens parce que mon hélicoptère est en train de se stabiliser. Et là si vous voulez stabiliser la visée du tireur il faut appuyer sur F. Hop ! Vous voyez là je viens d'appuyer sur F. Mon hélicoptère est toujours en train de bouger à droite à gauche. Par contre ma visée électronique de mon système d'armes est absolument stabilisé. D'accord ? Ça c'est très très important. Donc c'est la touche F par défaut pour stabiliser votre visée que ce soit canon ou votre visée lance-missile. D'accord ? Donc une fois que vous avez donc appuyé sur la touche F vous allez pointer laser votre ennemi. D'accord ? Donc là par exemple on va prendre... Alors lui j'ai attribué une touche pour voir l'unité et surtout la distance de l'unité. vous savez que tous les hélicoptères de combat ont une distance maximum en ce qui concerne leurs armes ATGM. OK ? Donc leurs lance-missiles anti-chars ils ont une portée max. En ce qui concerne cette unité donc l'A-64 P-10 Premium israélien donc américain c'est comme vous le voyez 8000 mètres. Donc je sais que je peux toucher mes adversaires à hauteur de 8000 mètres de distance max. OK ? Donc là il est à 3,64 km. Donc c'est pour cela qu'il faut quand même attribuer une touche. Vous voyez ? Là je sais que ces petits véhicules ils sont à 3,16 km. Ces chars d'assauts sont à 3,2 km. Vous voyez ? Donc là ça me donne un petit peu l'info pour savoir à quelle distance les cocos ils sont. OK ? Donc là je me dis OK ! Nickel ! Ma cible prioritaire c'est évidemment le système anti-aérien qui est ici. Donc lui il est à 3,64 km. C'est un Tungushka comme vous le voyez. OK ? Et maintenant je vais le pointer laser. Alors j'ai configuré le pointage laser sur ma molette. Donc il faut presser sur ma molette pour pointer laser. Donc vous allez voir je vais presser. Pouf ! Et là il y a le petit nom laser qui vient d'apparaître. OK ? Donc là j'ai précisément pointé le véhicule ennemi. Et à partir de là je re-appuie sur la touche F pour encadrer le véhicule avec ce gros carré. Voilà. Et à partir de là mon pointage laser va suivre automatiquement ce véhicule. Qu'il soit un mouvement rapide ou mouvement on va dire moins rapide. Le véhicule va être suivi par mon système d'armes. Que ce soit mon système d'armes canon déjà. parce qu'il est en rotation donc il est mobile. Le canon de 30 mm de la pâche comme d'autres unités et il est sur tourelle. Donc j'ai un débattement. Je vais vous mettre à la troisième personne. Et je vais enlever même le mode stabilisation. Donc over mode. Vous voyez là je me balade. Regardez un petit peu le canon. Il va suivre. Vous voyez le canon là dessous là. Il va suivre mon pointage laser. parce que mon petit Tungushka. Et bien même si je me balade. Et bien il est complètement loqué par mon apache. Vous voyez. Donc ça c'est extrêmement précieux. Si vous voulez loquer un ennemi en mouvement. Ok. Donc là vous avez loqué votre ennemi. Vous voyez. Mon canon est toujours sur mon Tungushka. Vous voyez. Je vais tirer. Vous allez voir. Ça va raffaler de son côté. C'est un petit peu loin. Donc vous voyez. Pouf 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 pouf. Donc je suis vraiment dessus. Donc c'est pas très très précis. La dispersion évidemment à cette distance est grande. Mais je suis quand même sur le Tungushka. On refait. Un petit coup de canon. Vous allez voir. Je suis sur le Tungushka. Avec. Voilà. Vous voyez. Il y a des coups là. Et c'est exactement la même chose avec mon ATGM. Donc mon Hellfire. Je balance mon Hellfire. Même en. On va dire. En se baladant quoi. Ben le Hellfire. Il va péter mon ennemi. Ok. Donc ça c'est ultra important à savoir. Et ce sont des touches qu'il va falloir configurer. Donc premièrement. La touche qu'il va falloir configurer. C'est la touche. Moi je l'ai touchée. Enfin moi je l'ai configurée sur la touche X. Pour sélectionner une cible. Ok. Donc par exemple. Voilà. Je vais appuyer sur ma touche X. Dans un premier temps. Voilà. Là je. Voilà. J'ai sélectionné. Ben ce gaz triple A. D'accord. Bon. Là je vais être obligé de partir un petit peu. De m'éloigner. Pour vous montrer plus clairement l'histoire. Allez. On va s'éloigner. Avec la pâche. Alors. Les différentes visées. C'est la touche V par défaut. Donc visée tireur. Visée pilote. Visée à la troisième personne. Donc là. Je m'éloigne un petit peu des véhicules. Allez. On va faire la même chose. Voilà. On va tourner. On va se mettre. Over mode. Donc touche H. A la troisième personne. Touche V. Pour passer en vue tireur. Touche F. Pour stabiliser mon système d'armement électronique. Donc vous voyez. Toujours pareil. Mon apache est en train de stabiliser. Par contre ma visée est ultra précise. Net et stable. Et là dessus. Je vais commencer à pointer laser. Laser. Je pointe laser. Regardez un petit peu. Donc là vous voyez. J'ai pointé laser. Là j'appuie sur F. Attendez. Hop 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 hop. Je me remets visée tireur. Pardon. Excusez-moi. J'ai fait une petite petite erreur. Pointé laser. Voilà. Là je suis pointé laser. J'appuie sur F. Et là je suis loqué. Hop. Voilà. Je suis loqué sur le véhicule. Et puis là vous pouvez y aller. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Ça va le détruire. Que vous soyez en over mode. Donc en stabilisation hélico. Comme ça. Vous voyez là je suis complètement stabilisé. Vous voyez. Même le canon qui est déjà dirigé sur le lock. Ou alors. Si vous vous envoyez aller un Elf ailleurs. Non. Inutile de vous dire que. Bon. Là c'est ratata. Boum boum boum. Au revoir. On va faire exactement la même chose. Hop. Pointage laser. On pointe. On pointe. Donc une fois que le carré apparaît. Ça veut dire que je suis loqué sur le coco. Vous voyez. Hop. Je reloque. J'enlève. Je reloque. Vous voyez. Donc touche F. Et à partir de là. On va pas. Tiens. Je vais au canon. Au canon de 30. Vous allez voir. Là c'est l'Afghanistan. Donc vous voyez. Et je suis relativement loin de la cible. J'enlève l'appointage laser. Je zoom. Je repointe. J'appuie sur F. C'est pareil. Boum. C'est parti. Tac. Je tire. Vous voyez. De toute façon. Je pense que vous avez vu sur YouTube. Ce type d'imagerie. En Afghanistan. C'est exactement la même chose. Allez. On part sur une autre cible. On pointe laser. On lock. Et c'est pareil. Au canon de 30 mm. Vous voyez. Voilà. Cible détruite. Alors bon. Évidemment. Avec le canon de 30 mm. C'est un petit peu plus compliqué. Avec les chars d'assaut. Mais c'est pareil. Une fois que vous avez. Donc. L'oké. Sur les chars. Qui bouge. Qui soit. Rapide. Ou pas rapide. Ou en statique. Le mec. Il est loqué. Vous êtes. Vous avez votre système d'armement. Qui est dessus. Et votre système d'armement. On ne va pas le lâcher. A condition évidemment. D'avoir. Plus ou moins. Le nez de votre apache. Ou de votre hélico d'attaque. En face. La cible. C'est sûr. Qu'à un moment donné. Si je me mets. Je m'enlève. En mode stabilisation. Si je me mets comme ça. Là. J'appuie sur les Hellfire. Ça ne va pas bouger. Parce que bon. Évidemment. Je ne suis pas dans la direction. Du Hellfire. Et là. C'est pareil. Au niveau. De mon canon de 30 mm. Il n'a pas. Il n'a pas assez de déport. Pour atteindre la cible. Donc. Il faut évidemment. Être dans le cône. On va dire. C'est un cône. J'imagine. De 60 degrés. Sur l'avant. Pour pouvoir balancer. Votre missile. Pour pouvoir atteindre. Vos ennemis. Avec le canon. D'accord. Allez. Là. On va être. Un petit peu. En marche avant. Tranquillement. Hop. On se met en visée tireur. On va viser. On va pointer laser. Et loquer. Sur notre collègue. Char T55. Et boum. On balance. Et on détruit. Donc là. Je suis un peu trop proche. Vous avez vu. Ça clignote. Donc là. Je dépasse. Ben. Ma cible. Parce que je suis évidemment. Beaucoup trop proche. Mais bon. Vous avez vu. Un petit peu. Le topo. C'est comme ça que. On joue. Les hélicoptères de combat. Bon. Là. C'est le basique. C'est le B à bas. De l'attaque au sol. Avec. Ben. La pâche. Le K50. Ou. Le MI35. Enfin. Ce que vous voulez. Etc. Etc. Donc. C'est comme ça que. On va dire. On fait de bons kills. Avec. Les hélicoptères d'attaque. De au BR. Ok. Allez. Je me mets. En over mode. Vous voyez. H. Il commence un petit peu. A jammer. A droite. A gauche. Visez tireur. V. F. Pour stabiliser. Mon système d'armes électronique. Je zoom. Laser. J'appuie sur F. Je lock. Je tire au canon. Voilà. Vous avez vu. Je pointe laser. Je lock. Tire canon. Destruction. Ok. Je vise. Le coco. Qui se balade là-bas. Je lock. Tire canon. Tiens. On va voir. Si je peux le détruire. Non. Je le touche. Mais je ne le détruis pas. On va voir. Eh. Quand même. J'y mets quelques coups. Quelques coups quand même. On va voir si on peut le détruire. Avec le canon de la pâche. Mais en tout cas. Vous avez vu. C'est extrêmement précis. Donc je me mets à la troisième personne. J'enlève le mode over. Donc la touche H. Et je vais continuer à tirer. En prenant un petit peu plus de vitesse. Pour vous montrer un petit peu l'efficacité de la chose. Regardez un petit peu. Voyez. Regardez un petit peu. Et là je l'asperge. Et je peux faire ce que je veux. Regardez moi ça. Je peux lui tourner autour. Le mec. Il va s'en prendre. Mais plein les dents. Et ça c'est. Pour toutes les unités. Pareil. Voilà. J'ai. On va dire. Déloqué. Mais vous avez vu un petit peu. Le truc. C'est comme ça en fait. Qu'on joue les hélicoptères de combat. Pour l'attaque au sol. Tiens là. Il y a un petit mig. Hop. J'ai touché. Un petit peu. Le missile. RR. Juste pour le fun. Donc le missile RR. Vous avez vu. Boum. Il casse. Les chasseurs. C'est fait pour ça. Donc vous avez vu un petit peu. Le B.A.B. La base. De l'attaque au sol. Avec l'hélicoptère de combat. Apache. Et puis bon. Tout ce qui est de BR similaire. Avec tout ce qui est. Pointage laser. Locker. Tout ce qui est lock target. Donc. Verrouiller les cibles. Et puis. Destruction de cibles. Avec. Le système d'armement. Stabilisé électroniquement. Ok les gars. Allez. On va essayer de faire la même chose. Je vais redémarrer. Faire la même chose. Sur une cible mouvante. Donc là. La cible en l'occurrence. Ça va être la cible. Antiaérienne. Qui va un petit peu bouger. Hop. On redémarre. Vite fait. Bien fait. Pour vous montrer que. Effectivement. Même si votre ennemi. Essayez de. Essaye de se carapater. Bah. Ce n'est pas la peine. Ça ne change rien. Donc là. Je ne vais pas me mettre en mode stabilisé. Je vais directement aller sur visée tireur. Je vais aller rechercher. Pointage laser. Je lock. J'envoie le missile. Voilà. Là. Vous allez voir. Pas besoin de faire grand chose. Vous avez vu. Mon système de visée. Est directement. Sur l'ennemi. Et le suit. Ok. Et pourtant. Vous avez vu. Je suis en mode. YOLO. Donc là. Je me balade. Pas de soucis. Et c'est exactement la même chose. Pour tous les véhicules. Qui vont être. En mouvement. D'accord. Allez. Dernière fois. Hop. Visée. Clac. Au canon. Voilà. Donc vous avez vu. Vous avez compris un petit peu. Comment fonctionne. Le bordel. Bon. Maintenant. On va partir. Sur les touches. Parce qu'il va falloir configurer. Tout ce petit monde. Allez. C'est parti. On retourne au hangar. Donc. Au niveau. Des configurations de touches. On va déjà. Aller. Sur. Contrôle. Armement. Donc déjà. Sur commun. Pardon. La première touche. Que l'on va. Changer. Moi. C'est la touche. De verrouillage de cible. Alors. Verrouillage de cible. C'est le petit X. Dont je vous ai dit. Pour calculer. La distance. De votre ennemi. D'accord. Vous avez votre système d'armes. Qui a une portée maximum. Il ne faut pas la dépasser. C'est le petit gizmo. Qui est sur la droite. Donc vous allez voir. Il y a une petite barre horizontale. Qui va. Soit être au dessus. De votre portée max. Soit en dessous. D'accord. Donc. C'est ici. Qu'il va falloir configurer. Votre touche. Donc dans. Options. Contrôle. commun. Dans les basiques. Donc moi. C'est la touche X. A vous. De mettre la touche que vous voulez. Ok. Donc ça. C'est une première chose. Pour repérer. Les cibles. Pour verrouiller votre cible. Visuellement. Et pour regarder. La distance. De votre cible. Ok. Deuxième chose. Vous allez. Chez les hélicos. Dans armement. Et au niveau. Tac. Tac. Voilà. Donc le pointage laser. Donc activer. Désactiver. Le pointage laser. Donc moi. Comme je vous ai dit. Le pointage laser. Je l'ai activé. Sur. L'outil pression. De la molette. De ma souris. D'accord. Donc quand j'appuie. Sur ma molette. Eh bien. Je déclenche. Le pointeur laser. C'est exactement. La même touche. Que j'utilise. Pour déclencher. En aérien. Les missiles. RR. Ok. Donc. Vous savez. Ce cercle rouge. Qui fait un petit peu de bruit. Bah. Je déclenche. Mon système d'armes. Chasseur. RR. Avec. La même touche. En gros. Le même bouton pressoir. De la molette. Donc voilà. C'est ici qu'il va falloir. Configurer. Bah. Votre pointeur laser. Donc là. Bon. C'est assez simple. Après. Évidemment. Il va falloir. Configurer. Vos touches. De tir missile. Donc. Missile. Air seul. Ou missile. RR. Donc. Air seul. Moi. Je l'ai mis sur la touche. On va dire. J'ai deux touches sur la gauche de ma souris. Donc. Celle qui est sur la gauche. On va dire au plus haut. C'est. Le tir air seul. Et celle qui est au plus bas. Bah. C'est le tir RR. Voilà. Donc c'est comme ça que j'envoie mes missiles. Que ce soit en hélicoptère de combat. Ou en chasse aérienne. Parce qu'en chasse aérienne. Vous avez aussi des missiles RR. Et des missiles air seul. Comme les AS Nord 20. Ou les missiles RR Sandwinder. Ou Matra Magique. Donc voilà. C'est avec ce type de touche. Que je contrôle. Donc. Le tir air seul. Et RR. Après. Vous avez. Le verrouillage de cible. Qui est sur la touche F. Par défaut. Donc vous allez avoir ce petit carré. Qui va se balader. Donc sur. Sur votre cible ennemi. Donc là c'est F. Par défaut. Il n'y a rien à faire. Il faut juste. S'en souvenir. Au niveau. De la stabilisation. Hélicoptère. C'est la touche H. D'accord. Donc n'oubliez pas. Si vous voulez. Stabiliser votre hélicoptère. Derrière. Un petit massif montagneux. Ou alors derrière. Une petite rangée d'arbres. Appuyer sur la touche H. Et puis après. Appuyer sur la touche V. Pour changer de vue. Donc vue troisième personne. Vue tireur. Vue pilote. Etc. Etc. Ok. Donc ça c'est vraiment. Les commandes principales. Pour. Pour faire. Pour commencer à faire un petit peu. De l'attaque au sol. Avec vos hélicoptères de combat. Ok les gars. Donc j'espère que. Ça va vous servir. C'est vrai que des fois. C'est un petit peu galère. À configurer. Au niveau des touches. Etc. Etc. Alors. Quand vous avez configuré vos touches. N'oubliez pas. Et que vous êtes content. Évidemment. De votre configuration. Donc vous allez sur la map test. Évidemment. Comme je. Comme je l'ai fait. Vous testez. Vos touches. En vol test. Et. Et c'est là. De toute façon. Ne configurez pas vos touches. En combat. C'est une perte de temps. Vous n'avez pas le temps. De toute façon. À configurer vos touches. Quand vous êtes en combat. Restez sur la map test. Comme ça. Ça c'est sympathique. Comme ça. Déjà d'une. Vous n'allez pas perdre. De silver lions. Ni de points d'xp. Etc. Etc. Donc voilà. Restez sur la map test. Et puis. Configurez vos touches. De cette manière là. Ok. Une fois que vous êtes content. Voilà. Une fois que vous êtes content. Vous enregistrez ici. Voilà. Vous enregistrez. Vos touches. D'accord. Donc là. Vous sauvegardez. Votre fichier. Ici. Et. Votre fichier se trouve. Dans. User. Bon. Moi. Ça c'est mon nom. Document. My Games. War Thunder. Saves. Vous pouvez retirer ce fichier. Et le mettre quelque part. Dans un autre. PC. Au cas où. Vous avez un problème. Vous perdez. Le jeu. Ou alors. Vous avez votre PC. Qui crash. Mettez le peut-être. Sur. Une sauvegarde. Je sais pas quoi. Cloud. Ou quoi que ce soit. Comme ça. Vous pouvez le récupérer. Le remettre. Dans votre jeu. Comme ça. Vous avez déjà. Toutes vos touches. De configuré. D'accord les gars. Donc ça. C'est très très important. Si vous voulez pas. Vous. Vous casser la lénette. Avec cette histoire. De configuration. De touches. Ok. Allez hop. Pour le fun. On va recommencer un petit peu. L'histoire. Il est où là. Le petit anti-aérien. Allez. On va s'amuser un petit peu là. Hop. Pointage laser. Wouhou. Donc vous voyez. Je me balade. Allez. Au revoir. Coquin. Coquin. Attention. Et c'est parti. C'est fini. Ok les gars. Bon allez. Ainsi se termine. Donc le petit tutoriel. Sur l'attaque au sol. Via. Donc. Les hélicoptères de combat. Donc. La pâche. La pâche. Et puis autre chose. Donc. Le cas. Le cas 50. Etc. Etc. Donc voilà. Donc voilà. Petit. Petit. Petite mise en bouche. On va dire. Basique. De la configuration. D'attaque au sol. En ce qui concerne. Les hélicoptères de combat. En tout cas. Merci d'être passé par chez moi. J'espère que. Comme je vous dis. Ça va vous aider. Vous allez vous dépatouiller un petit peu. Dans la configuration. De vos touches hélicoptères. Et essayez d'avoir. Les mêmes touches. Pour. Bah. Pour les chasseurs. Parce que les chasseurs. Sont pratiquement. Au même niveau. En ce qui concerne. RR. Air sol. Etc. Etc. Donc bon. Voilà. Vu à la troisième personne. Donc voilà. Essayez de rester dans les mêmes configurations. De ne pas avoir. Des missiles RR. Sur des touches différentes. En ce qui concerne. Le format aérien. Et les formats hélicoptères. Donc. Plutôt format terrestre. Puisque les hélicoptères. Vous allez les voir. Plutôt sur du char d'assaut. Que du format aérien pur. Ok. En tout cas. Merci d'être passé par chez moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Si vous avez kiffé le contenu. Abonnez-vous à ma chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve. Sur YouTube. Pour de nouvelles aventures. Allez. Salut à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous. Salut à tous.